nous allons passer du temps avec ma famille et j'appréhende énormément ce moment bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de femmes à part podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler du fait que parfois dans la vie nous nous retrouvons dans des situations que nous n'avons pas choisi par exemple pour les fêtes de noël nous devons aller dans notre famille qui n'est pas forcément catholique ou qui ne partage pas nos valeurs ou alors au travail nous sommes confrontés à des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous qui nous tire vers le bas ou qui se moquent de nous et il faut bien l'avouer ces situations ne sont pas forcément très agréables donc dans ce podcast aujourd'hui je vais essayer de vous donner des petits conseils pour vous aider à subir un petit peu moins ces moments peut-être aussi mieux vous protéger être un peu plus apaisé tranquille par rapport à ces moments que que l'on est parfois obligé de vivre comme je l'ai dit que ce soit en famille au travail ça n'est pas forcément facile surtout quand on a des enfants j'y pense aussi déjà se protéger soi protéger ses enfants en même temps profiter de la présence de ses proches ou de ses collègues et si c'est au travail ne pas être en train de subir ou d'être tendu en permanence mais essayer de profiter aussi de ces moments voilà il ya des choses qu'on peut faire de façon j'allais dire positive proactive le fait de de se donner donner du temps d'avoir certaines conversations le témoignage ce qu'il faut dire ou pas dire et des choses des conseils que je vais vous donner qui sont plus des conseils j'allais dire un peu défensif c'est à dire on évite certaines situations ou alors on évite certaines rencontres vous voyez il ya la fois le côté un peu positif et proactif et le côté je me protège je me je me défends voilà donc chacune prend un peu ce qu'il ya à prendre dans ses conseils je sais que vraiment ça dépend de chaque situation ne serait ce que pour les moments passés en famille par exemple je trouve que ça dépend énormément du fait que vous ayez des enfants ou pas je trouve que quand on a des enfants à protéger de certaines conversations de certaines influences je pense qu'il faut être généralement un peu plus intransigeant et beaucoup plus prudent alors que si c'est juste vous vous même en tant qu'adulte dans votre famille bon même si ça va pas forcément être agréable pour vous certaines conversations ou certaines remarques j'allais dire bon vous avez votre âme à protéger il faut la protéger évidemment mais vous êtes déjà adulte que ça n'est pas la même chose que pour un enfant par exemple de même ça n'est pas la même chose les situations en famille certaines situations au travail au travail on ne peut pas toujours choisir en famille ça peut être délicat aussi à certaines situations qui font que eh bien on hésite parfois s'affirmer à dire la vérité à donner ses choix à refuser certaines choses en accepter d'autres etc donc vraiment je vous laisse un petit peu faire le tri en espérant que de toute façon il y ait des choses qui vous inspirent et qui vous aide mais c'est vrai que c'est une conversation que j'ai eu récemment avec une amie qui m'écoute donc qui se reconnaîtra et que j'ai avec d'autres personnes également le fait de se dire je suis vraiment dans un environnement hostile quoi presque toute la journée que ce soit au travail en famille j'ai très peu de gens que je connaisse qui partagent les mêmes valeurs que moi donc je sais que ça n'est pas facile du tout je suis moi même passé par là au niveau du travail donc je veux aussi pas au niveau de ma famille ça j'ai de la chance mais au niveau du travail donc c'est vrai que je vais peut-être aussi m'appuyer là dessus pour vous donner pour vous donner certains conseils et le premier qui est assez simple ça va être d'avoir une vie spirituelle vraiment solide et une véritable vraie véridique relation à dieu pourquoi j'insiste et que je fais cette espèce de pléonasme tout simplement parce que parfois on se dit je prie c'est l'essentiel je prie tous les jours où je vais à la messe tous les dimanches c'est bon là je parle vraiment d'une vraie relation à dieu comme avec un ami comme avec quelqu'un de très proche qui avec nous tout le temps dont on a conscience de la présence dans nos vies dans nos journées et ça c'est très important et avoir une solide vie spirituelle effectivement fréquenter les sacrements se confesser régulièrement aller à la messe pourquoi pas si on a le temps de faire des petits temps d'adoration ou passer dans une église si vous avez des églises dans vos villes dans vos villages moi c'est ce que je faisais souvent le entre midi et deux je donc après le déjeuner je sortais à l'église du quartier qui était proche du bureau c'était peut-être sept minutes à pied mais voyez juste le fait de faire sept minutes de marche en fonction du temps j'avais un chapelet ou juste deux minutes de prière une dizaine je vous salue marie juste se mettre à genoux et repartir et de nouveau sept minutes à pied dans l'autre sens quel que soit le temps déjà ça vous aère l'esprit ça permet de se recentrer sur ce qui est essentiel de remercier le bon dieu pour la matinée de lui demander des forces pour l'après midi voyez c'est des petites choses mais rentrer dans une église parfois en début en fin de journée au milieu de la journée ça ça fait du bien aussi donc avoir vraiment une vie spirituelle solide une vraie relation à dieu c'est ce qui va en fait vous donner un peu là comme dans une maison les fondations d'une maison quoi c'est ce qui va faire que c'est solide que ça va oui il peut y avoir un petit coup de vent qui va un petit peu chambouler les choses faire trembler la maison mais en tout cas elle ne s'effondrera pas c'est un petit peu ça je trouve quand on est vraiment ancré en dieu oui on peut se laisser mal influencer oui on peut avoir des mouvements d'impatience oui on peut se laisser un petit peu submerger par parce qu'ils nous entourent mais en tout cas on va être vraiment ancré ce qui va permettre de garder le cap tout simplement deuxième chose que je trouve assez importante c'est le soutien de ses amis ou de sa famille en l'occurrence ça dépend là je parle un petit peu au cas où si vous avez aucun soutien de votre famille ou aucun soutien de vos collègues que vous êtes vraiment un peu partout entre guillemets en milieu hostile moi c'est vraiment de d'avoir de vrais amis ou alors des membres de votre famille si vous avez cette chance sur lesquels vous pouvez compter et avec lesquels vous êtes en échange régulière ça ne veut pas dire être en permanence accrochée au téléphone avec eux ça ne veut pas dire s'échanger dix mille textos par jour ça ça dépend un petit peu aussi de votre façon de faire mais en tout cas vous savez que vous avez des amis sur lesquels vous pouvez compter vous savez que vous avez des amis à qui vous pouvez envoyer un petit sos de temps en temps s'il te plaît bien je vous salue marie pour moi là j'en ai vraiment besoin ou alors vous savez que vous pouvez les appeler juste de temps en temps ou leur faire un petit texto un petit vocal sur whatsapp pour vous avez besoin un peu de décharger votre décharger votre coeur et retrouver des forces auprès d'eux savoir que c'est des personnes sur lesquelles vous pouvez compter vous pouvez prier ensemble aussi vous retrouver régulièrement et moi je le dis de temps en temps mais quand j'ai je sais pas si je l'ai déjà dit en podcast mais quand j'étais quand j'étais encore à paris que j'étais pas en télétravail que je devais aller au travail tous les jours avec vraiment le rythme métro boulot dodo et que de temps en temps je revenais en week-end chez mes parents bien vous savez rien que le fait de revenir un week-end parce que j'ai la chance d'avoir une famille catholique revenir un week-end dans une ambiance bon déjà dans la nature ça fait un peu de bien et dans une ambiance vraiment catholique saine avoir une vie de prière régulière voilà on prie ensemble le soir on dit le bénédicité ensemble on va dire au moins un chapelet ensemble tous les jours voyez et bah juste un week-end comme ça entouré de personnes qui pensent bien qui ne sont pas en permanence en train de dire des gros mots des insanités qui voilà on a un peu des des conversations qui élèvent ça veut pas dire qu'on rigole pas je vous rassure mais on dit aussi des grosses bêtises mais en tout cas voyez sur le fond on sait qu'on a des valeurs communes qu'on fait un peu front contre contre le monde actuel mais vous savez quand je repartais de ces week-ends c'est un week-end en ces deux jours c'est pas très long j'avais l'impression de sortir de retraite mais parce que j'avais été pendant deux jours dans un environnement tellement qui élève mais encore une fois on rit aussi on passe des très très bons moments mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire c'est que la toile de fond est est catholique élève etc mais en fait ça fait énormément de bien donc ayez peut-être ce ce petit cercle alors soit votre propre famille le foyer que vous avez constitué avec votre mari vos enfants soit ça peut être des amis soit ça peut être votre belle famille ou votre propre famille si vous partagez même valeur mais c'est important d'avoir un peu un cercle auquel vous pouvez vous confier sur lequel vous pouvez compter et eux à leur tour peuvent compter sur vous et pour vraiment vous ressourcer et puis d'ailleurs j'ai parlé de en disant que c'était comme une mini retraite pour moi ça me fait penser que ça peut aussi être une solution enfin une solution un conseil que je peux vous donner d'essayer de faire une retraite une fois par an si vous le pouvez ça permet de remettre les pendules à l'heure de reprendre de bonnes résolutions de faire le plein de grâce du bon dieu donc ça peut être aussi un conseil que je que je vous donne au passage ça rejoint un petit peu le point précédent ça justement c'était un peu ce que j'avais conseillé à cette amie qui qui vraiment travaillait travailler un plan en milieu hostile entre guillemets c'est se créer une bulle de beauté de vérité et de bonté c'est vrai qu'on est dans un monde qui malmène tellement ces trois piliers on est dans un monde qui vraiment c'est qu'il y a le culte de la laideur du mensonge de la méchanceté et c'est vrai que c'est très important de se constituer une espèce de alors pas forcément de bulle parce que ça va un peu fermer mais voyez avoir un peu ce ces moments où vous allez faire le plein de beauté alors ça peut être devant un beau paysage ça peut être en rentrant dans une église ou dans une cathédrale ça peut être je sais pas en assistant à un beau spectacle en écoutant une belle musique en lisant un livre qui voilà qui vous ressource une belle conversation avec un ami écouter une conférence ou un serment qui va vous porter vous élever se cuisiner un bon petit plat au niveau de la bonté justement dans ce monde un peu mesquin méchant bien je ne sais pas participer à une soupe populaire ou à des maraudes pour donner un peu de votre temps et être dans cette dans dans cette dynamique de se donner de bonté etc voyez ça peut être essayer de trouver des petites choses comme ça qui font qu'en fait vous allez remplir votre réservoir on parle souvent de remplir son réservoir d'amour avec les les cinq langages de l'amour gary chapman etc je vous en avais déjà parlé mais on peut aussi remplir son réservoir de beauté de bonté de vérité c'est ce qui va faire qu'après on on va peut-être moins se laisser atteindre par certaines attaques par un par la laideur du monde vous savez quand on fait des trajets en métro tous les jours enfin j'y repense maintenant c'est plus mon cas mais en fait qu'on s'en rende compte ou pas ça ça nous pèse en fait et oui il ya des belles choses à paris il ya des beaux beaux monuments il peut y avoir des belles rencontres dans le métro aussi ou des belles conversations avec des inconnus pas de problème je peux en train de dire que tout est horrible en permanence mais ce que je veux dire c'est que bon voilà c'est ça reste ça reste paris ça reste un trajet en métro ça reste qu'il ya énormément de choses très laide ou autre et parfois on s'en rend même pas compte mais ça va peser sur notre morale et donc il est hyper important d'avoir ces moments même si vous n'habitez pas à paris c'est c'est juste un exemple que je donne mais c'est tellement important de 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 pouvoir remplir son réservoir de beauté je crois que je vous en avais déjà parlé mais l'autre jour je je revenais mais oui je vous en avais parlé je crois mais je répète mais pour celles qui n'auraient pas écouté ce cette chronique là je revenais d'un déjeuner en famille et j'avais le choix de bon je suis à la campagne mais j'ai quand même le choix de deux routes pour rentrer chez moi soit rentrer par la quatre voies soit rentrer par des petits chemins de campagne un peu plus donc ça aurait été un peu plus long mais mais voilà j'ai j'ai fait ce choix en me disant bah tiens comme ça je serais obligé de rouler plus lentement que sur la voie rapide ça c'est c'est logique et je m'étais dit que ça serait certainement plus beau et en plus c'était l'heure où le soleil se couchait avec les couleurs d'automne mais c'était tellement beau et vous voyez c'est un choix qui m'a fait peut-être perdre entre guillemets perdre parce que bon ça m'a pris dix minutes de plus mais de toute façon c'était dimanche et j'avais le temps mais ce que je veux dire c'est que oui ça m'a fait perdre entre guillemets dix minutes mais ça valait tellement le coup de remplir mes yeux pendant tout ce trajet de la beauté de la création de la beauté de la nature ça m'a tellement fait du bien bon après je suis de toute façon je suis à la campagne donc j'ai de la chance de voir de beaux paysages tout le temps mais quand bien même vous voyez quand bien même et ben j'étais contente d'avoir fait ce d'avoir fait ce choix donc c'est important de j'allais dire de contrebalancer la laideur le mensonge la méchanceté par d'autres choses positives mais c'est à vous d'être acteur de de cette bulle de beauté de vérité et de et de bonté c'est à vous d'être acteur de cela et pas se dire en permanence je subis je subis la laideur je subis la méchanceté etc mais voilà essayer de contrebalancer de votre côté alors ça je je l'ai noté que ce soit en famille au travail et bien mettre des limites claires sur ce qui est acceptable ou pas acceptable je pense que parfois on peut faire des compromis sur des petites choses on n'est pas obligé de reprendre en permanence les gens sur tout c'est à dire si dès que je sais pas dès que dans votre famille quelqu'un dit un tout petit gros mot vous vous montez sur vos grands chevaux en permanence bon ça risque de je donne exemple comme ça des gros mots c'est ce qui me vient à l'esprit mais il peut y avoir d'autres choses mais vous voyez si on reprend en permanence les gens sur toutes les petites choses ou par exemple sur les bonnes manières si par exemple je sais pas votre famille dit tout le temps bon appétit et que à chaque fois qu'ils disent bon appétit ils se prennent un sermon de votre part qui explique que faut surtout pas souhaiter bon appétit parce que ceci parce que cela bon voyez il faut en fait savoir doser par rapport au reste par exemple si vous êtes en famille que vous vous entendez tous bien et que vous voulez leur apprendre quelque chose et pourquoi pas leur dire ah tiens au fait est ce que vous savez en fait ça se dit pas bon appétit je sais pas quoi enfin vous voyez ça ça peut très bien se faire en famille quand on s'entend bien et et on s'apprend des choses mutuellement et on s'élève et on se pousse vers l'eau il n'y a pas de problème bon par contre si vous êtes dans une famille où déjà c'est assez tendu il y a beaucoup de choses qui ne vont pas vous allez être un peu sur le qui-vive parce que vous savez qu'il peut y avoir des conversations des blagues salaces bon des je sais pas des discours anticléricaux qui plus est devant vos enfants si vous en avez enfin bon c'est peut-être pas la peine de reprendre les gens sur des petites choses de savoir vivre ou de bonne manière qui sont pas dramatiques du tout et même si vous avez très certainement raison voyez je pense qu'il faut savoir doser bon j'ai donné ces petits exemples là à vous de voir vraiment avec votre famille ou avec vos collègues en fonction de ce qui se passe voyez typiquement avec les collègues on peut laisser passer des petites choses on n'est pas là pour reprendre les gens en permanence non plus surtout dans le contexte du travail ça peut être un petit peu délicat par contre il y a des choses mais on n'accepte pas voilà les choses les blasphèmes les blagues sur le bon dieu ou sur la sainte vierge non non il y a des choses non les justement les blagues salaces alors ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire des grands discours mais parfois une attitude je l'avais déjà raconté aussi une attitude peut faire beaucoup moi j'ai déjà eu des voilà partir d'une conversation faire un regard un peu désapprobateur répondre avec un peu c'est pas forcément sèchement dans le sens méchamment mais voilà un peu clore la conversation comme ça en montrant son désaccord sans avoir à faire de grands discours ça fonctionne très bien aussi bon ça dépend peut-être des caractères que vous avez en face je pense que de façon générale les gens comprennent et et voilà et le fait de ne pas faire de remarques tout le temps surtout sur les moindres détails ça évite de d'enquiquiner les gens de les énerver et et aussi quand je pense que quand vous aurez quelque chose à dire peut-être qu'on vous entendra plus on vous écoutera plus alors que si vous êtes en permanence en train de dire plein de petites choses et de critiques tout le temps certainement j'imagine ça dépend peut-être des caractères aussi mais ça sera peut-être moins bien reçu voilà pour ce que je pouvais vous dire donc mettre des limites claires sur ce qui est acceptable pas acceptable et faire des compromis là où on peut faire des compromis même si aucune situation n'est idéale mais voilà qu'est ce que j'avais noté d'autres ah bah tiens c'est je viens de vous en parler les remarques ne pas faire des remarques tout le temps ah oui alors ça j'avais j'avais noté le fait de rester vraiment solide et exemplaire c'est à dire pour le coup certain il ya certaines choses sur lesquelles on fait pas des compromis on garde ses valeurs sa vertu sa ligne droite de conduite on la garde jusqu'au bout mais donc c'est à dire les principes sont là mais avec le sourire je l'ai marqué en majuscule là sûrement sur mon mes petites notes avec le sourire et avec beaucoup de bonté c'est hyper important c'est très important de donner envie de oui les principes c'est bien c'est super important ça je suis d'accord faut pas transiger mais les la manière avec laquelle on les applique la manière dont on va se comporter avec les gens c'est presque tout aussi important il faut montrer en fait que vos valeurs c'est pas juste extérieur c'est pas juste superficiel c'est pas juste j'aime le bon dieu je vais à la messe je suis une femme catholique je mets pas de pantalons je sais pas quoi enfin voilà vous prenez toutes les valeurs que vous avez c'est pas juste ça mais c'est aussi la bonté c'est aussi ce qu'il ya au fond de votre coeur c'est aussi la façon dont vous allez le faire passer aux gens si vous êtes en permanence de mauvaise humeur ronchon que vous faites des remarques en permanence si vous je sais pas si si vous êtes un peu sèche si vous ne participez pas tellement justement vous êtes en famille à noël bon parce que vous êtes un peu obligé parce que c'est comme ça mais vous voulez garder vos principes donc en fait vous êtes vous vous transformez en personne détestable sous prétexte de garder ses principes bon je trouve ça un petit peu dommage parce que dans ces cas là autant ne pas venir autant ne pas participer vous voyez ce que je vais dire donc si par la force des choses ou parce que vous l'avez décidé vous êtes en famille vous êtes entouré de personnes qui ne partagent pas vos valeurs essayez d'en tirer le maximum de de bien en fait et de choses positives avec ces avec ces personnes et essayez vraiment de d'avoir le sourire d'être de bonne humeur de proposer de proposer des jeux de société des balades enfin j'en sais rien avec vos collègues moi je me souviens vraiment avec mes collègues on avait des fous rires sur certaines choses et bon c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de conversations enfin ça dépend avec lesquelles mais bon c'est difficile d'avoir des conversations un peu sérieuses ou qui élèvent avec des gens qui ont vraiment aucune valeur ou aucun principe mais bon en tout cas vous voyez au moins une espèce de bonne ambiance etc puis n'empêche que dès qu'il y avait une question sur un truc catho sur un baptême sur une messe sur je sais pas quoi Thérèse ce week-end j'ai ceci j'ai cela tiens au fait Thérèse la confirmation c'est quoi déjà bon voyez les gens venaient vers moi et me demandaient parce que je pense que je ne faisais pas peur ils savaient qu'ils pouvaient me poser leurs questions j'allais ni les mépriser ni les regarder de ouais mais tu sais pas ce que c'est ça vous voyez que j'allais volontiers partager avec eux que j'allais volontiers en parler etc vous voyez bon c'est un petit peu avoir cette attitude qui fait que les gens vont être contents d'être près de vous ça veut pas dire qu'ils vont être d'accord avec tout ce que vous dites mais en tout cas ils vont être contents d'avoir une bonne amie cette bonne collègue cette soeur, cette fille ou je sais pas quoi et même si vous n'êtes pas 100% d'accord ou pas vraiment en phase avec vos parents ils seront quand même contents d'avoir leur fille à la maison et de passer des bons moments avec elle et en même temps voilà ils connaissent vos principes et le fait de rester exemplaire ça va vous permettre de justement de montrer que vous êtes solide dans vos principes que vous ne les abandonnez pas que votre foi ou vos valeurs c'est du concret comment dire vous en êtes convaincu c'est pas juste des belles idées comme ça parce que vous vous êtes laissé embrigadé par ceci par cela non c'est vraiment vous vous en êtes convaincu et vos principes et vos valeurs vous en vivez tous les jours donc ça c'est vraiment un point important c'est à la fois le fait de garder le sourire, la bonne humeur, d'être agréable et donc ce qui permet de faire de l'apostolat, du témoignage et en même temps être vraiment solide c'est à dire que parfois on peut avoir je parlais des compromis juste avant les compromis c'est dans une certaine limite bien évidemment vous l'aurez compris donc rester vraiment solide et ne pas se dire bon allez c'est Noël ou au bureau je sais pas c'est Noël avec la famille qui n'est pas catholique donc j'abandonne tous mes principes on ne parle pas du bon Dieu on ne fait rien, on ne dit rien et on passe inaperçu et on fait comme tout le monde ou alors au bureau bon au bureau je ne dis pas que je suis catholique je ne le montre pas je... voilà non il faut quand même avoir ces principes les montrer, être solide, être bien ancré tout en étant de bonne humeur avec le sourire ça n'empêche pas ce que j'étais en train de noter en vous parlant c'est pour ça que vous avez entendu le bruit de mon clavier c'était pour ne pas oublier c'est le fait de se protéger aussi de s'éloigner si besoin de certaines personnes et de pourquoi pas de limiter le temps donc par exemple disons que vous êtes un peu obligé quand même de passer certains moments avec votre famille parce que vous n'avez pas trop le choix vous ne voulez pas couper entièrement les ponts mais vous pouvez très bien décider qu'au lieu de passer une semaine en famille avec tout le monde et bien ça sera seulement deux jours par exemple ça peut être un compromis pour vous protéger pour protéger vos enfants pour voilà pour comment dire pour ne pas non plus vexer la famille ne pas couper les ponts mais en même temps ne pas vous compromettre ni que ça soit trop tendu et trop difficile pour vous ça peut être ça au bureau ça peut être je sais pas ne participer qu'à une sortie sur deux moi je vous l'ai souvent dit mais au début j'ai essayé de sortir un peu avec mes collègues aller boire des verres etc j'ai trouvé ça tellement peu intéressant tellement tellement nul et ça prenait tellement d'argent de temps inutilement et c'était fatigant et tout ce que vous voulez enfin bref il n'y avait vraiment pas beaucoup de choses positives à cela et bien et bien voilà je l'ai fait une ou deux fois de temps en temps s'il y avait vraiment un événement un peu exceptionnel un départ une naissance je sais pas quoi bon pourquoi pas mais voilà j'ai un peu fait mon rythme à moi et en fait une fois qu'on est intégré qu'on qu'on est accepté dans le groupe j'allais dire et que tout va bien en fait après on peut se permettre d'être vraiment indépendante enfin en tout cas moi dans mon entreprise j'étais tout à fait bien intégrée à mon équipe et et ce qui m'a permis justement après d'avoir mon rythme de pas forcément aller toujours déjeuner avec eux de pas toujours sortir alors si justement le déjeuner je crois que je le faisais souvent avec eux on descendait toujours à la cantine ensemble mais par contre quand ils allaient boire des verres etc bon bah ça au bout d'un moment en fait j'ai dû le faire trois fois et puis ça m'a suffi et et voyez c'est un peu un c'est même pas un compromis mais c'est voilà ça a montré que j'étais avec eux volontiers je discute la pause café le déjeuner pourquoi pas mais voilà ça c'est limite et puis après moi le soir c'est chez moi et tranquille quoi c'est un peu ça alors donc à la fois le fait j'ai noté de se protéger de s'éloigner si besoin de rester dans sa bulle si on en a la possibilité sans se mettre en porte-à-faux que ce soit par rapport à sa famille ou à sa hiérarchie si vous êtes vraiment tout le temps seul pas du tout intégré etc bon c'est pas bon non plus et en même temps j'ai noté bah quand vous êtes avec les gens être 100% avec les gens quoi être de bonne humeur être enthousiaste pas être celle qui est toujours rabat-joie qui dit toujours non voyez il y a cette espèce de dynamique aussi ça ne veut pas dire qu'on accepte tout mais ce serait rigolo que je fasse un sondage auprès de mes collègues d'ailleurs mais voilà je pense qu'ils vont vraiment dire que je suis intégrée que je suis là que je fais partie d'équipe enfin pas de problème et pourtant j'étais vraiment vraiment dans ma bulle par moments quoi parce que bon déjà c'est ma façon de travailler aussi mais c'était pour me protéger aussi de pas mal de conversations de trucs que je trouvais pas intéressants d'une espèce d'ambiance de critique de machin qui me plaisait pas du tout et voilà et ça n'empêche d'être bien intégrée et tout enfin j'ai noté en dernier le fait de relativiser un petit peu de penser ça me paraît un peu catastrophique ce que je dis mais c'est un peu penser aux fins dernières penser à ce qui est important pour vous qu'est-ce qui compte vraiment parfois on se demande ah zut il va penser ça de moi ah zut telle personne va dire ça de moi mais enfin je sais que c'est pas très agréable et puis on est humain mais qu'est-ce qui est important pour vous vraiment qu'est-ce qui qu'est-ce qui compte le plus est-ce que c'est le bon Dieu est-ce que c'est vos valeurs est-ce que c'est l'avis d'un collègue dont vous entendrez plus parler dans 5 ans enfin vous voyez ce que je veux dire la famille c'est un peu plus délicat mais en même temps voilà on n'a pas choisi la famille dans laquelle on est et si vous êtes vraiment dans une famille qui est toxique qui est anti-chrétienne c'est une chose par exemple de ne pas partager vos valeurs et d'aller vraiment contre ces valeurs si c'est juste que bah voilà votre famille pas vraiment catholique ou pas vraiment pratiquante mais ils vous laissent faire il n'y a rien de spécial qui se passe enfin vous voyez il n'y a pas de soucis bon bah très bien si par contre ils sont vraiment à faire des blagues salaces en permanence à dire des blasphèmes à se moquer de vous à se moquer de vos choix devant vos enfants à essayer d'éloigner vos enfants de la religion etc bon bah là c'est autre chose vous l'aurez bien compris donc qu'est-ce qui compte le plus est-ce que c'est est-ce qu'il faut s'accrocher à tout prix à sa famille ou à ses collègues ou autre bon je pense qu'il est vraiment important de construire sa propre famille son propre réseau son propre cercle un peu social pour justement pouvoir vous ressourcer avoir du soutien aussi et sans avoir besoin de faire des compromis tout ça pour garder un semblant de vie sociale en dernier je voulais vous parler du livre de Rod Dreher comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus le pari bénédictin je l'avais présenté dans un podcast que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse mais voyez en relisant un petit peu ces chapitres enfin les titres la table des matières le titre des chapitres vous voyez quand il parle de la règle à vivre il parle de l'ordre prière travail assaise stabilité communauté hospitalité équilibre bref bref pas mal de choses comme ça l'idéal d'un village chrétien voilà s'assurer qu'on a un bon groupe d'amis faire de son foyer un petit monastère faire vivre le réseau social de l'église aimer sa communauté étudier la bible retirer ses enfants de l'enseignement public certaines valeurs le travail rester prudent être audacieux être entreprenant acheter chrétien même si c'est plus cher il y a pas mal de choses dans ce livre qui sont intéressantes je l'avais présenté en chronique de toute façon je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'en reparler puisque ça a un rapport avec le podcast que je viens de faire mais en tout cas je pense que c'est vraiment super important à l'approche des fêtes de Noël vous allez peut-être vous retrouver avec des personnes qui ne partagent pas forcément vos valeurs et bien voilà je vous encourage vraiment à vous protéger à garder vos valeurs justement peut-être que vous ne vous rendez pas compte du danger vous vous dites c'est bon il faut être un peu relax c'est la fête on peut être un peu plus indulgent et en fait après on risque de faire des compromis un peu trop gros et un peu de se dire je laisse limite je laisse mes valeurs de côté pour cette période là où tiens je vais faire une énorme fête en boîte de nuit pour le nouvel an mais on s'en fiche c'est le nouvel an c'est machin bon faites attention à garder bien vos valeurs jusqu'au bout à vous protéger et en même temps à être rayonnante en fait c'est vraiment c'est vraiment ce que je vous souhaite c'est d'être tellement bien tellement épanouie dans vos valeurs dans vos choix de vie qui sont réfléchis qui sont mûris qu'en fait en fait que ça se voit au premier regard que vous êtes heureuse que vous êtes bien dans votre peau que vous voilà vraiment je vous souhaite d'être rayonnante et de faire de l'apostolat sans même vous en rendre compte voilà c'est tout ce que je vous souhaite pour vos fêtes de fin d'année j'espère que ces conseils vous auront été utiles et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Sous-titrage Société Radio-Canada